Donc ma présentation, ma communication on va dire porte sur les carnets de recherche ou les blogs de recherche en sciences, les blogs académiques et évidemment je vais centrer ma présentation sur les carnets de recherche ou les blogs de sciences humaines et sociales puisque c'est le domaine que je connais le mieux, que je connais. Alors en m'interrogeant et en essayant d'apporter quelques éléments d'information et de réflexion non pas tellement sur le blog ou le carnet de recherche en tant que tel comme un espèce d'élément isolé de son contexte et de son environnement mais plutôt en essayant de voir comment ce nouvel objet éditorial se positionne et établit des relations avec d'autres formes éditoriales ou avec d'autres pratiques d'écriture parce qu'il me semble qu'on a beaucoup 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 parlé du blog ou du carnet de recherche comme un objet isolé, comme une nouvelle forme éditoriale de manière un peu décontextualisée on va dire et ça me semble intéressant d'essayer de le replacer dans son contexte, dans son environnement où il coexiste à minima avec d'autres pratiques et d'autres formes de publication et d'écriture scientifique qui sont plus traditionnelles comme Céline Monel a dit en introduction typiquement les revues et les livres les revues, la communauté de lecture et les livres Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant de s'interroger là-dessus en sciences humaines et sociales ? C'est parce que nous vivons en sciences humaines et sociales un contexte de crise de l'édition traditionnelle de crise du livre qui a été mise en évidence en particulier depuis dix ans par exemple le rapport de Sophie Barluet sur l'édition de sciences humaines et sociales Le cœur en danger, c'est le titre de son rapport qu'elle a publié en 2004 ou même d'obsolescence planifiée pour reprendre le titre de l'ouvrage publié plus récemment par Kathleen Fitzpatrick donc Plan of Obsolescence de ces formes un peu traditionnelles de publication qui est le livre de sciences humaines et sociales donc on est bien dans une situation de crise qui se manifeste et qu'on peut voir à l'oeuvre par plein d'indicateurs, des indicateurs économiques mais aussi des indicateurs d'usage qui montrent des baisses tendancielles de l'usage du livre comme forme reconnue de publication en sciences humaines et sociales Alors l'évolution en ce qui concerne les revues, elle est un peu en trompe-l'oeil parce que depuis quinze ans maintenant, il y a eu une explosion il y a eu un basculement progressif mais qui s'est fait quand même assez massivement on peut le dire maintenant des revues de sciences humaines et sociales vers le numérique et du coup, les plateformes de revues donc évidemment Revue.org, mais bien sûr Percé, Kern, Érudit et d'autres dans le domaine francophone et bien sûr dans d'autres langues Cielo, Muse, etc. ont quand même eu pour effet de donner une visibilité renouvelée et donc de démultiplier aussi les usages sur cette forme particulière qu'est les revues de sciences humaines et sociales alors on pourrait se dire, finalement tout va bien pour les revues de sciences humaines et sociales mais en fait, ce n'est pas si évident parce qu'il me semble que aussi pour les revues on est dans une situation de crise donc ça a été dit précédemment plusieurs fois on a une multiplication des revues une efflorescence du nombre de revues ce qui n'est pas toujours un bon signe en fait quand on a une multiplication comme ça des titres ça peut être interprété comme étant un signe de crise du secteur et puis par ailleurs ce secteur il est lui-même soumis et ça a été dit par Sylvie Mellet en particulier à des systèmes d'évaluation avec des systèmes de comptage d'articles qui font peser une pression très importante à la fois sur les auteurs, les comités éditoriaux et qui du coup ne sont pas totalement des bons signes en particulier pour les auteurs donc dans ce contexte, en fait, il faut comprendre que c'est un peu dans ce contexte de crise de l'édition et des formes traditionnelles de publication en sciences humaines et sociales que le blog ou le carnet de recherche est apparu ou a émergé, on va dire dans la première moitié des années 2000 pour un certain nombre de chercheurs de sciences humaines et sociales comme étant un moyen pour eux de retrouver des marges de manœuvre et en particulier, ça a été dit des formes de liberté d'écriture à côté, en marge, de ces formes traditionnelles de publication en SHS où s'opère une normalisation d'écriture et puis des diffusions de plus en plus restreintes pour le livre et donc des situations de plus en plus difficiles donc c'est d'abord comme ça que le blog ou le carnet de recherche en SHS est apparu comme étant, je ne dirais pas une planche de salut mais en tout cas une espèce de contrepoint et de bouffée d'oxygène, on va dire pour des pratiques d'écriture pour des chercheurs en contrepoint de cette crise des formes traditionnelles de publication alors il y a plein d'exemples de ça j'en prends un seul l'exemple sur lequel je veux insister c'est un billet qui a été publié par André Gunther qui est chercheur en histoire visuelle à l'école des hautes études en sciences sociales sur son blog c'est un des pionniers, on va dire de la pratique, de l'utilisation des blogs comme mode de communication SHS en France donc sur son blog qui sont les archives de la recherche en histoire visuelle il a publié un billet qui s'appelle Why Blog donc pourquoi je blog qui est aussi la réponse en fait à une chaîne de questions que d'autres blogueurs dont d'autres blogueurs académiques se sont saisis qui sont des explications de pourquoi ils bloguent alors je vous renvoie à son billet qui est toujours en ligne et puis qui est disponible sous plusieurs formes à plusieurs endroits qui s'appelle donc Why Blog André Gunther et j'en fais une analyse rapide ici donc André en fait liste tout un tas d'arguments qui montrent qui justifient en fait l'investissement qu'il a dans cette forme de communication scientifique du type c'est un moyen de retrouver une liberté d'écriture c'est un moyen d'échapper à la pression de la deadline de publication puisqu'on publie comme on veut quand on veut surtout c'est un moyen pour l'individu aussi et la singularité de l'individu chercheur de réapparaître par rapport à des formes de publication qui éliment en quelque sorte et qui rendent invisible cette singularité plus collective c'est aussi un moyen de retrouver des formes de communication qui sont plus aimables il parle de science aimable et donc de retrouver une forme de plaisir on va dire dans l'exercice de sa profession aussi par rapport à des modes d'écriture qui sont tellement plus contraints qu'ils en deviennent ils peuvent en devenir ennuyeux dans certains cas alors c'est intéressant que ce soit André Gunther qui ait écrit ce billet qui a eu beaucoup de lecteurs parce que par ailleurs André Gunther est rédacteur en chef d'une revue traditionnelle et donc c'est assez intéressant cette tension qu'il a lui-même dans son propre parcours alors quand on lit ce billet et cette justification qui n'est pas un apax qui n'est pas un truc totalement isolé mais qui renvoie et qui fait résonner qui résonne avec des tas d'autres billets publiés par des tas d'autres blogueurs académiques qui disent peu ou prou la même chose plus ou moins bien mais à peu près la même chose on se rend compte on a l'impression que le blog académique le carnet de recherche se définit quasiment comme une non-revue ou une anti-revue si vous voulez c'est à dire que en fait cette défense et illustration du mode d'écriture du blog académique apparaît comme étant en creux une critique très sévère des types d'écriture et des modes de publication plus traditionnels et en particulier de la revue à un comité de lecture donc on a la création en quelque sorte d'un genre éditorial de publications académiques particuliers singuliers qui se construit par reflet inversé de ce qui caractérise l'écriture scientifique traditionnelle et qui construit un genre particulier un genre de communication particulier dont on peut lister des caractéristiques du type par exemple il n'y a pas de notes de bas de page dans un blog les publications les billets les articles donc si vous voulez sont courés rapides c'est une écriture simple il y a beaucoup plus de références à des matériaux multimédia par exemple et puis évidemment il y a cet aspect conversationnel qui est très important qui est même essentiel dans le blog scientifique qu'il n'y a pas ou plus dans les revues scientifiques à comité de lecture traditionnelle alors justement par exemple je pense que les épirevues sont aussi un autre moyen sur d'autres supports et d'autres manières d'essayer de retrouver cet aspect conversationnel parce qu'évidemment via les archives ouvertes il y a tout un système de commentaires aussi qui permet de remonter en puissance là-dessus alors voilà donc là j'ai dressé un premier tableau alors si vous voulez voir des exemples très très caractéristiques de ce type de blog de sciences humaines et sociales de carnet de recherche en sciences humaines et sociales vous pouvez aller voir la plateforme que André Gunther particulièrement a développée qui s'appelle Culture Visuelle où on a si vous voulez un genre particulier avec un style particulier qu'on retrouve de manière plus ou moins exemplaire mais qu'on retrouve plus ou moins dans tous les blocs de cette plateforme et donc qui le caractérise bien encore une fois par opposition à la revue à comité de lecture alors ce que je voudrais faire maintenant c'est confronter cette définition on va dire cette approche du blog de recherche en sciences humaines et sociales avec notre expérience à nous donc là je parle véritablement à partir du point de vue d'open édition sur la plateforme hypothèse.org que nous avons développée depuis plusieurs années maintenant et qui certains d'entre vous le savent peut-être mais donc est une plateforme de carnet de recherche en sciences humaines et sociales donc qui est appelée à héberger et à diffuser des blogs de recherche en sciences humaines et sociales et qui connaît une expansion très rapide en fait puisqu'elle a été assez massivement adoptée en France en tout cas par la communauté puisque aujourd'hui nous avons environ plus de 800 carnets de recherche au catalogue mais en fait ça signifie qu'il y a plus de 1000 et 1000 et je ne sais pas combien de centaines exactement de carnets de recherche en tout dont un certain nombre ne sont pas encore inscrits au catalogue alors je vais donc ça fait une expérience qui est assez substantielle on va dire et je vais essayer de confronter ce premier point de vue que j'ai pris au début de ma présentation avec l'expérience ce qu'on peut voir sur Hypothèse alors ce qui est assez intéressant me semble-t-il c'est que lorsque nous avons créé Hypothèse nous avions le modèle André Gunther en tête évidemment et donc il y avait ce modèle d'un genre particulier de communication avec des vrais blogueurs entre guillemets que on voulait sur lequel on voyait la plateforme Hypothèse se développer la réalité du développement de la plateforme a été assez différente de cette première idée qu'on avait cette première projection qu'on avait en tête pourquoi ? parce qu'aujourd'hui lorsque vous naviguez entre les différents blogs ou carnets de recherche qui se trouvent sur la plateforme et bien vous avez une variété de types de carnets de recherche qui est très importante et qui peut être assez différente de ce genre que j'ai défini en première partie alors bien sûr il y a sur la plateforme un certain nombre mais ils sont minoritaires mais il y a un certain nombre de blogueurs qui écrivent des blogs avec ce genre particulier du billet de blog que j'ai défini en première partie il y en a des exemples fameux très intéressants je vous en donne un c'est celui par exemple de Marianne Pavot qui est chercheuse en linguistique et qui a un carnet elle en a plusieurs d'ailleurs parce que c'est un peu elle est très très investie dans ce type d'écriture qui est un carnet qui s'appelle la pensée du discours et où vous pouvez voir un exemple de ce type d'écriture particulier du blog de recherche en sciences humaines et sociales mais il y a des tas d'autres il y a des tas d'autres carnets de recherche qui explorent d'autres types d'écriture et qui répondent à des besoins différents de celui que j'ai défini je vous donne quelques exemples il y a des carnets de veille par exemple ou des blogs de veille sur des domaines spécifiques de recherche en SHS qui sont souvent d'ailleurs alimentés tenus par des documentalistes et qui vont faire des recensions de publications qui vont diffuser l'information sur des rencontres scientifiques ou des conférences qui ont lieu sur le domaine en question et ainsi de suite vous avez des blogs de communication plus ou moins institutionnels alors typiquement les labex qui se sont un peu multipliés ces dernières années certains d'entre eux ouvrent des carnets sur hypothèse et certains d'entre eux alors j'ai en tête en particulier le carnet monde sociaux qui est le carnet du labex structuration des mondes sociaux si je me souviens bien qui est à Toulouse et bien eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé le carnet de recherche pour publier un magazine en ligne avec une forte activité éditoriale un travail d'écriture de vulgarisation de reformulation sur les recherches qui sont effectuées à l'intérieur du labex à destination d'un public on va dire plus large que le public académique d'un plus grand public et en particulier en choisissant des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser ce public en lien ou non avec l'actualité mais on va dire il y a des thèmes qui sont en relation avec les débats de société donc là vous voyez c'est assez différent comme type d'écriture et comme type de publication et c'est pourtant sur la plateforme du Pothès que ce type de publication s'est développé on a des carnets plus institutionnels on a des carnets qui sont liés à des projets de recherche donc du coup des carnets qui peuvent être très très collectifs où c'est toute l'équipe qui publie sur le carnet je pense en particulier au carnet champ libre de la grotte qui traite de l'exploration archéologique d'une grotte aux environs de Montpellier et puis je ne vais pas m'étendre sur les types de carnets parce qu'il y en a une foultitude de types de carnets qui sont assez différents du blog traditionnel mais je vais me concentrer maintenant sur des blogs un type un peu particulier c'est là que j'en arrive au coeur de mon sujet qui sont des blogs que moi j'appelle d'accompagnement éditorial parce qu'ils sont liés à des projets de publication ou à des pratiques de publication traditionnelles cette fois-ci et donc on a vu apparaître sur Hypothèse des carnets de recherche qui sont liés à des revues à comité de lecture hyper traditionnels et même des carnets de recherche qui sont liés à des projets de publication de livres donc ces exemples là sur lesquels je vais m'étendre un petit peu dont je vais essayer de vous parler me semble-t-il ont tendance à remettre en cause le tableau que j'ai dressé en première partie du blog comme étant un opposé un miroir inversé totalement isolé et même antinomique avec la publication traditionnelle que ce soit pour les revues à comité de lecture ou les livres mais font apparaître au contraire des liens qui s'établissent entre les deux formes des allers-retours et peut-être même des formes d'hybridation alors je vais essayer de vous en parler brièvement et puis ce sera un peu le tout de ma présentation je vais vous donner des exemples d'abord de carnets de recherche qui sont développés sur Hypothèse et qui accompagnent des publications plus traditionnelles alors du côté des revues on a plusieurs exemples une des premières revues à l'avoir fait à avoir créé son carnet de recherche c'est la revue Vertigo qui est une revue canadienne que Yves-Gergras j'imagine connaît bien de sciences de l'environnement et qui a créé son carnet de recherche sur Hypothèse pour alors cette revue elle a pour particularité de traiter de sujets en particulier de débats de société autour des questions par exemple de changement climatique ou d'OGM ou d'autres sujets qui sont évidemment des débats de société donc l'idée si vous voulez c'est que d'un côté vous pourriez avoir le site de la revue c'est une revue électronique en open access très très voilà électronique en open access donc d'un côté le site de la revue qui publie des articles académiques sur le sujet sous forme de dossier par exemple et puis de l'autre vous pouvez avoir le carnet de recherche qui est lié à la revue mais qui est séparé qui est sur une autre plateforme et sur une autre forme c'est un autre site web si vous voulez où peuvent se développer tout un tas d'informations d'allers-retours et de commentaires et donc de discussions autour de ces questions la revue Terrain qui est une revue d'ethnologie française renommée a publié sur l'hypothèse un carnet de recherche qui s'appelle Le regard terrain le regard des ethnologues qui fait quelque chose que je trouve moi très très intéressant qui consiste à rassembler une liste bibliographique d'articles tirés de la revue Terrain c'est une revue qui existe depuis plusieurs dizaines d'années donc qui a un fond très très important en fonction d'un thème d'actualité et de présenter cette liste d'articles comme étant susceptible d'éclairer on va dire le débat public sur ce thème d'actualité et donc du coup de valoriser on va dire la collection de la revue et l'ensemble des articles que la revue a publié sur ce sujet j'ai d'autres exemples plus récents il y a la nouvelle revue du travail qui s'est lancée récemment et qui a un carnet très très actif ou la revue sociaux par exemple qui a été créée récemment par Michel Villers-Ca en particulier et qui vient de se lancer et qui a un carnet depuis assez longtemps sur lequel elle publie des appels à contribution et toutes sortes d'informations scientifiques liées à la vie de la revue alors voilà pour les revues vous voyez ces allers-retours qui sont me semble-t-il à surveiller parce qu'ils sont assez intéressants sur les livres maintenant il y a aussi d'autres d'autres exemples qui méritent d'être d'être relevé je prends je prends l'exemple des lieux de savoir par exemple qui sont une collection qui sont à la fois une recherche au long cours et une collection de livres très collectifs publiés par Christian sous la direction scientifique de Christian Jacob et qui donc Christian Jacob a créé son carnet qui s'appelle Lieux de savoir sur hypothèse sur lequel il va rendre public tout ce qui accompagne la publication du livre à savoir en particulier la revue de presse à savoir les échanges qu'il a pu avoir avec tel ou tel que ce soit sur des réseaux sociaux ou dans la vie physique on va dire dans des rencontres physiques autour de son livre à savoir des textes de conférences qu'il peut donner liés à cette publication alors là ce qui me semble assez intéressant si vous voulez c'est que le carnet de recherche joue un rôle assez complémentaire et de valorisation on va dire d'accompagnement du projet de publication et de la publication du livre qui me semble intéressant je vais vous donner d'autres exemples et puis je vais préciser ma pensée là-dessus un autre exemple alors je vais chanter quelques exemples et puis je vais me concentrer sur un en particulier c'est celui de Karim Benhamou qui est un sociologue CNRS et qui a effectué sa thèse en fait sur la question de la sociologie du rap en France Karim Benhamou a ouvert est un des premiers à avoir ouvert son carnet de recherche sur hypothèse en étant lorsqu'il était doctorant et à avoir accompagné à la fois sa thèse donc son carnet s'appelle Sur un son rap que je vous incite fortement à aller lire parce qu'il est vraiment passionnant et il a accompagné à la fois sa thèse et la publication qui en est résultée depuis puisqu'il a publié un livre sur une histoire du rap en France d'édition La Découverte depuis par le moyen de son carnet de recherche alors et son carnet continue à exister évidemment il continue à documenter ce thème à faire état alors encore une fois des produits de presse sur son livre des interactions qu'il peut avoir des discussions des questions qui peuvent se poser et ainsi de suite alors si je me centre sur cet exemple je veux dire simplement une idée qui me semble essentielle lorsqu'on est dans le processus traditionnel de publication d'un livre en sciences humaines et sociales en fait la publication du livre c'est un moment isolé ou plutôt le caractère public de la publication est un moment isolé c'est à dire que le travail de préparation de matériaux d'écriture de réflexion de mûrissement et de finalisation on va dire du manuscrit reste pour le public un processus qui est complètement obscur qui n'apparaît pas du tout parce qu'on est dans l'atelier en quelque sorte du chercheur qui peaufine son oeuvre de manière totalement obscure et puis tout à coup il y a la publication du livre le truc sort c'est une publication et puis ensuite il y a quelques échos et ensuite toutes les échos justement c'est à dire les suites du livre sous forme de rencontres de discussions les questions qui se posent etc. retombent peu à peu dans l'obscurité et donc ce qui est problématique si vous voulez dans la publication traditionnelle du livre c'est que la publication du livre est un moment qui est ensuite dépassé par d'autres moments mais ce qui a précédé et ce qui va suivre est très très peu valorisé or ce que permet le carnet de recherche et on en a un bel exemple je pense sur un son rap mais je pourrais vous en donner deux trois autres si ça vous intéresse c'est que le carnet de recherche rend public donne de la publicité entre guillemets au vrai sens du terme au sens commercial du terme bien sûr à tout le processus amont d'écriture du livre et tout le processus aval de discussion scientifique à partir du livre ou à cette possibilité donne cette possibilité en tout cas et donc là il y a une intrication si vous voulez entre les deux formes de publication que l'on pourrait qu'on aurait pu croire très très opposées mais qui en fait sont en réalité assez complémentaires que je trouve intéressante à réfléchir alors je termine maintenant en vous disant là je vous ai donné des exemples de carnets c'est à dire d'initiatives on va dire un peu individuelles sur une plateforme et bien sûr il y en a sur d'autres plateformes je voudrais terminer en vous disant qu'il existe une série d'initiatives qui cherchent à construire sur cette hybridation et à justement alors c'est le sujet de la journée je crois que je suis vraiment dans le sujet à renouveler les pratiques de publication traditionnelle en mobilisant les médias sociaux pour le renouvellement de ces pratiques de publication traditionnelle en particulier en mobilisant les blogs le point qui est important c'est renouveler les pratiques de publication traditionnelle et non pas les détruire c'est à dire que l'idée n'est pas forcément pour ces initiatives dont je vais vous parler de justement supprimer la revue faire disparaître le livre comme étant des formes obsolètes de publication et de communication mais plutôt d'essayer de leur donner une nouvelle vie un nouveau visage aussi d'une certaine manière en les intriguant et en les faisant soutenir et développer en mobilisant des médias sociaux en particulier alors premier exemple dont à mon avis on pourrait parler c'est l'initiative qui s'appelle Comment Press qui est un plugin au départ qui est tout simplement un plugin à mettre que l'on peut installer dans Wordpress qui est le logiciel le logiciel le plus connu et le plus courant et le plus standard de publication de blog et ce plugin Comment Press permet en fait aux lecteurs de commenter un billet de blog non pas au pied du billet c'est à dire au niveau du billet mais au niveau de chaque paragraphe de ce billet et donc ce qui est très intéressant c'est que ce plugin a été développé par une fondation qui s'appelle The Institute for the Future of the Book qui a été développé par Bob Stein qui est un éditeur au départ et ce que je trouve intéressant c'est que Bob Stein et son institut ont développé un outil de médias sociaux de blog non pas tellement pour le blog lui-même mais pour permettre à au travail d'écriture de préparation de manuscrits de livres de bénéficier de commentaires en amont de la publication paragraphe par paragraphe et donc du coup de réécriture un peu collective pour des publications de livres en utilisant des blogs donc vous voyez cette articulation qui se manifeste ici et puis je voudrais citer une deuxième initiative qui s'appelle Media Commons qui est développée par la même Kathleen Fitzpatrick dont j'ai parlé tout au début avec son livre Plans Obsolescence qui est j'entre pas dans le détail mais qui est en gros une espèce de réseau social académique sur les médias studies en particulier qui va mobiliser différentes formes donc des blogs du réseau social mais aussi du coup des formes de curation de contenu ou de sélection de contenu qui vont pouvoir donner lieu à des publications collectives du type revue ou du type livre j'entre pas dans le détail parce que ce qui m'intéresse avec Media Commons c'est pas Media Commons mais c'est une autre plateforme à côté qui a été développée par la même Kathleen Fitzpatrick et qui s'appelle MLA Commons pour Modern Language Association Commons certains d'entre vous connaissent sans doute la MLA qui est une société savante américaine donc d'études de langue et de linguistique et de littérature extrêmement puissante et relativement conservatrice traditionnellement et ce que je trouve très intéressant c'est comment quelqu'un comme Kathleen Fitzpatrick essaye et réussit oui ou non ça c'est l'avenir le dira mais en tout cas essaye d'injecter on va dire ces nouvelles pratiques de publication ces nouvelles pratiques d'hybridation entre les formes de publication au sein d'une société savante plutôt traditionnelle avec des profs de lettres très traditionnels et donc essaye de faire ce qu'on pourrait dire de l'entrisme en vocabulaire politique mais je ne suis pas sûr qu'elle accepterait elle-même ce terme parce que ce n'est pas la même culture politique mais en tout cas vous voyez ces phénomènes d'hybridation qui sont assez intéressants alors deux deux derniers exemples et puis j'aurai terminé ma présentation l'initiative qui s'appelle Press Forward qui est un projet développé par le Center for History in New Media qui est un centre de digital humanities basé à Washington et qui vise à permettre à une communauté scientifique et donc à un comité scientifique si vous voulez ou à un comité de lecture mais très très élargi de sélectionner des billets de blog pour les mettre en avant sur une plateforme mais surtout pour leur permettre de nourrir après un travail de réécriture et d'aller-retour avec les auteurs une revue à comité de lecture donc là cette fois-ci avec le projet Press Forward vous avez l'idée que la porte d'entrée d'une revue à comité de lecture soit non pas les soumissions que les auteurs font de leurs articles pour évaluation mais des billets de blog qui auraient pu être qui peuvent être remarqués et sélectionnés par une communauté d'éditeurs scientifiques donc les exemples l'exemple phare dont je peux parler à ce propos c'est The Journal of Digital Humanities alors évidemment c'est un journal en humanité numérique donc évidemment c'est pas totalement hasard mais c'est expérimental et c'est assez intéressant d'observer donc si vous voulez soumettre un article au Journal of Digital Humanities vous avez une page qui vous l'explique comment faire qui vous explique comment faire et ce qu'on vous dit c'est que si vous voulez publier un article dans ce journal dans cette revue et bien il ne sert à rien d'essayer de soumettre votre article au comité éditorial mais la première chose que vous devez faire c'est publier un billet de blog sur votre blog et que votre billet soit sélectionné retenu et remarqué par la communauté scientifique de la plateforme qui gère cette sélection de contenu ça ne signifie pas que les billets de blog vont être publiés en tant que tels dans la revue mais ça signifie que les billets de blog sont comme des pré-drafts en quelque sorte qui vont permettre donc à la communauté scientifique de remarquer de sélectionner le sujet si vous voulez la proposition en quelque sorte et ensuite de travailler avec l'auteur pour écrire un véritable article dont les formes sont beaucoup plus traditionnelles donc encore une fois le billet ne remplace pas l'article le blog ne remplace pas la revue mais s'articule avec elle pour on va dire donner plus de puissance et donc renouveler d'une certaine manière le processus de sélection et de de découverte aussi de contenu intéressant pour une revue sur un sujet particulier et puis le dernier exemple que je voudrais citer c'est l'exemple des Read Write Books c'est un exemple un peu pro-domo pour le coup puisque à Open Edition nous avons une petite initiative éditoriale expérimentale qui s'appelle Open Edition Press dans laquelle nous publions nous avons publié deux ouvrages dans cette collection donc une collection qui a deux livres qui ont pour vocation d'être des sélections de billets de blog sur un sujet particulier en provenance d'hypothèses mais ça peut être aussi en provenance d'autres types de blogs donc nous en avons publié deux là sur l'édition Electronic Cloud sur les digital humanities et nous avons un certain nombre de membres du conseil scientifique d'hypothèses qui sont directeurs scientifiques de cette collection et qui sont en train de travailler à l'édification d'ouvrages qui sont sur d'autres thèmes dans cette collection qui sont des sélections de billets de blog publiés sur l'hypothèse donc c'est une autre c'est encore une fois une autre une autre manière d'essayer de développer cette articulation alors conclusion contrairement à mon point de départ où on pouvait penser avoir une espèce d'opposition forte entre les deux types de communications scientifiques ou les deux types de publications on voit qu'il y a pas mal d'initiatives quand même qui essayent d'articuler et d'hybrider les choses en sciences humaines et sociales encore une fois et pour une raison simple à mon avis parce que c'est aussi ce qui m'a fait un peu réagir par rapport à Épicience c'est que pour le coup en sciences humaines et sociales il y a un acteur qui dans ce renouvellement du contexte de la publication scientifique ne doit pas être oublié parce qu'il apporte une compétence spécifique que n'ont pas les chercheurs que n'ont pas les bibliothécaires que n'ont pas les gens qui font des plateformes comme nous et cet acteur c'est l'éditeur l'éditeur de publication de sciences humaines et sociales donc l'objet l'idée c'est pas de jeter l'éditeur par dessus bord en disant on va le contourner on n'en a pas besoin parce que nous je pense que c'est difficile de dire pour le sens humain et social les éditeurs n'apportent rien dans le processus de publication ça me semble très compliqué de dire ça au contraire ils opèrent tout un travail à plusieurs niveaux qui est absolument essentiel mais l'idée c'est plutôt de voir comment le travail d'édition peut être renouvelé en s'articulant étroitement et là il y a beaucoup d'expérimentations en cours qui sont à suivre avec ces nouvelles formes de communication scientifique qui mobilisent les médias sociaux et en particulier les blogs voilà d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501